Le but de cette série de vidéos c'est de te motiver à partir, que tu prennes ton billet d'avion là tout de suite, que tu prennes ton billet de bus, que tu t'achètes un van et que tu partes faire le tour d'Europe que sais-je. A partir de maintenant on arrête de vivre sa vie par procuration et on se sort les doigts du p*****. Notre cinquième point, tu seras heureux de savoir que ça concerne les formalités. Les formalités ça va être tout ce qui est passeport, permis international, visa, tout ce qui est vaccins etc. Quand tu vas aller dans un pays évidemment il va y avoir, bon, il va te falloir un passeport, ça tu t'en doutes. Bon, à part si c'est en Europe où tu peux voyager tranquillement comme ça, mais tu vas avoir un certain nombre de démarches à faire. Bon, tout ce qui est permis et tout, je vais pas te dire toutes les démarches qu'il faut faire, je pense que tu peux tout de suite te trouver sur internet, sur le site du gouvernement. Mais un truc auquel tu peux ne pas penser vraiment, c'est si tu as prévu de voyager en voiture dans le pays où tu vas aller, tu dois penser à faire un permis international, pareil c'est sur le site du gouvernement que tu trouves ça. Et du coup ça va te permettre, en plus d'avoir ton permis avec toi du coup, de conduire dans n'importe quel pays. Ceci dit, je te conseille de ne pas conduire dans n'importe quel pays où tu vas aller, par exemple en Asie ou alors à certains endroits d'Afrique. En tout cas quand je suis allée au Burkina, c'était une grosse blague. Tout ce qui est code de la route, tout ce qui est priorité, voilà, les règles sont respectées de manière tout à fait optionnelle, j'ai envie de dire. Donc vraiment fais attention si tu conduis parce que du coup, en plus dans d'autres pays, ça peut être super cher les dégâts qu'il y a à régler. Donc je te conseille vraiment de faire super gaffe si jamais tu te mets à conduire dans un pays étranger, quel qu'il soit, parce que du coup, selon ce que ton assurance va prendre en compte, d'ailleurs l'assurance c'est un autre point, mais selon ce que ton assurance va prendre en charge, tu peux te retrouver bien dans le caca, dans la mouise disons. Le code de la route n'est pas appliqué pareil dans tous les pays du monde et même s'il existe, et des fois il n'existe même pas vraiment officiellement, voilà, il n'est pas vraiment respecté et tu peux vraiment te retrouver dans de très gros ennuis. Donc si tu peux éviter de conduire, évite, prends plutôt un taxi, paye pour un transport, paye pour que quelqu'un te conduise, quelqu'un qui est du pays, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Dans les formalités, je place aussi tout ce qui est vaccins ou médicaments. T'as plein de traitements qu'il va falloir que tu fasses selon les pays où tu te diriges, donc déjà tu te renseignes, pareil, tu vas tout trouver sur internet. Fais attention si tu vas dans les centres de vaccination pour te faire vacciner, parce que généralement les personnes qui travaillent là-bas essaient de te vendre plus de vaccins, c'est vraiment un business, c'est un commerce, et tu repars là-bas avec moins de 300 euros sur ton compte, alors que tous les vaccins n'étaient pas forcément nécessaires, donc renseigne-toi bien. Par exemple pour les vaccins, des fois ça peut aller jusqu'à 100 euros, même plus, je crois que ça peut monter selon le vaccin. Ils essaient de te vendre des vaccins même si tu n'en as pas vraiment besoin. Ils ont une carte du monde qui est très affolante, avec des zones en rouge, avec le nombre de vaccins que tu dois faire, que tu dois faire genre ça va être hépatite A, hépatite B, hépatite C, plus la fièvre jaune, plus machin machin machin, alors que des fois il te suffit d'un vaccin, je ne sais pas, la fièvre jaune principalement, pour aller dans la majorité des pays et pour être tranquille quand même là-bas. Aussi tu vas voir tout ce qui est traitement, donc par exemple tu vas avoir un traitement pour le palu dans certains pays, nous on l'a pris donc ça coûtait assez cher aussi, mais ça doit être un truc que tu prends pendant toute la durée de ton séjour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre, enfin c'est pas comme un vaccin que tu fais et que tu as toute ta vie, donc ça a un coût et sachant que c'est pour une durée limitée, ça peut être aussi dérangeant. Mais voilà c'est une des formalités auxquelles il faut penser. Et tu vas voir aussi par exemple des médicaments des fois pour l'eau, fais vraiment gaffe d'ailleurs avec l'eau, puisque bon, l'eau peut être contaminée, t'as des médicaments, je sais plus comment ça s'appelle, que tu vas trouver en pharmacie, en libre service quoi, ou que tu peux te faire prescrire par le médecin, peu importe, mais c'est des médicaments qui vont désinfecter l'eau en fait, donc tu mets une pastille et ça te désinfecte ton eau, c'est des petits médicaments, des petites gélules qui coûtent assez cher, donc fais attention à ça aussi. Pareil, ton médecin généralement si tu lui dis que tu vas à tel endroit, il va te constituer en fait une liste des trucs que tu dois amener avec toi absolument en termes de médicaments, du désinfectant aux médicaments pour l'eau, et tout non plus n'est pas nécessaire, donc pareil, c'est de faire un tri, parce qu'eux aussi, ils te mettent un milliard de trucs que tu as peut-être déjà chez toi, ou dont tu n'auras pas besoin dans le pays. De plus que la plupart des trucs qui vont te prescrire ne sont pas vraiment remboursés, donc attention à cet entourloupe là. Ceci dit, ne fais pas non plus de concessions réellement sur les médicaments, genre prépare-toi bien pour avoir tout ce qu'il te faut avec toi, parce que les services de santé dans les autres pays, tu sais pas vraiment comment ils vont fonctionner, et tu sais pas ce que tu vas pouvoir trouver sur place, donc fais attention quand même, mais c'est vrai que tu peux essayer de constituer ta liste en regardant un peu des listes qui sont déjà toutes prêtes sur internet, selon le pays où tu vas, où tu vas avoir des indications, et ça vaut peut-être pas tout le coup de renouveler la totalité des médicaments, et de prendre une armoire à pharmacie avec toi, clairement. Une formalité qui est des plus importantes, ça va être le visa, évidemment le visa, la base de tout. Il faut que tu te renseignes en fait en fonction de ta nationalité par rapport au pays où tu veux aller, par exemple si t'es belge, et que tu veux aller en Chine, tu vas pas pouvoir rester là-bas le même temps sans visa qu'une personne qui est française, ça va dépendre un petit peu. Par exemple nous en France, on a le droit genre à 30 jours aux Philippines, et au-delà de ça, il faut renouveler le visa, et là tu vas payer, je crois que c'était 30 euros, pour rester un mois de plus. Et donc ça c'est une dépense auquel on pense pas forcément non plus, parce que dans la plupart des pays, comme en Thaïlande, tu peux rester 30 jours en fait sans payer, pareil en Malaisie je crois que c'est 15 jours, ça dépend un peu de ta nationalité, et ça dépend de là où tu vas. Une chose sur laquelle tu dois surtout pas faire de concession, c'est vraiment ton assurance. Ne fais pas de concession sur ton assurance, tu prends une assurance, tu payes une assurance, tu es assuré, c'est vraiment la seule solution pour être tranquille en voyage. Alors bon, évidemment si t'es en Europe, t'es tranquille, parce que bon, zone européenne et tout, machin, c'est facile d'être rapatrié, puis il y a de toute manière tout un système qui est mis en place. Tu as plusieurs options en fait pour tes assurances, mais voilà, à l'étranger ça peut te coûter très très cher, très très vite, et même moi j'ai utilisé mon assurance, donc vraiment je ne regrette pas. En plus, ce n'est pas vraiment un budget qui est énorme, étant donné que c'est, enfin en tout cas celle que j'avais moi, c'était la même chose, le même prix, 35 euros je crois par mois, c'était le même prix qu'en France en fait. Donc du coup, vraiment on ne fait pas concession là-dessus, s'il te plaît, s'il te plaît. L'assurance que j'avais moi, elle s'appelle Globe PVTist, je te mettrai ça pareil en barre d'infos, elle était super, rapatriement, maladie sur place, enfin dépenses hospitalières, etc. Et d'ailleurs je suis bien contente de l'avoir eu, puisque je me suis retrouvée avec un staphylocoque doré qui me bouffait la totalité du corps, je te mets quelques photos là peut-être, je ne sais pas si je les retrouve. C'était aux Philippines, c'était les meilleurs de voyage de ma vie, mais il m'est arrivé tellement de trucs pendant ce voyage aussi, c'est ce qui en fait toute la beauté je suppose. Mais voilà, donc ne pas de concession sur l'assurance, ça peut vraiment te sauver la life. Et un autre truc qu'on ne sait pas forcément, c'est que des fois tu n'as pas besoin en fait d'assurance selon la durée de ton voyage et selon ta banque. Tu peux être assuré rien qu'avec ta carte de crédit, ça c'est bien de le savoir. Tu peux grâce à ta banque, grâce à ta carte bancaire en fait, bénéficier de trois mois sans assurance, enfin sans avoir à prendre une autre assurance, c'est ta banque qui t'assure directement. Il faut juste bien entendu les prévenir et voir avec eux les modalités. Mais normalement tu peux être assuré directement par ta banque, donc tu n'auras aucune démarche à faire. Renseigne-toi bien avec ta banque pour être sûr que tout est fixé, que les modalités te conviennent et que aussi tu sois bien assuré dans tel pays où tu te diriges et que voilà, tu ne risques rien sur place, que vraiment tout est compris dans ce package-là. Ça dépend des banques évidemment, mais moi-même je suis à la banque Bostol, c'est vraiment pas une banque incroyable. Et il y avait quand même cette option-là pendant trois mois. Donc voilà, fais tes recherches et tu peux toujours trouver, pareil, c'est comme je te disais, il y a toujours des bons plans. Si tu pars pour moins de trois mois, c'est super intéressant, tu n'auras pas à payer d'assurance. Donc ça fait trois mois, une centaine d'euros économisés déjà, donc ça c'est grave cool. Dernière petite chose, quand tu vas partir, vraiment assure-toi de ne pas avoir dans ton porte-monnaie 600 cartes. Ton permis, ta carte d'identité, ta carte grise, ta carte d'étudiant, toutes ces cartes-là dont tu ne vas pas te servir sur place, on les dégage en fait. Si tu es sûr que tu ne vas pas les prendre, que tu ne vas pas t'en servir, ne les prends pas. C'est une source en fait de stress pour toi parce que tout le monde, tu peux te faire rouler ton porte-monnaie dès l'arrivée à l'aéroport. Donc vraiment, si on peut éviter, eh bien on évite tout simplement. Encore que la carte étudiante, tu peux la prendre. Nous, j'aurais pas pensé, j'ai failli la laisser, mais c'est vrai qu'à Rome, on a pu bénéficier d'une réduction pour entrer à la Chapelle Sixtine. Mais voilà, ça dépend d'où tu vas, s'ils ont en fait des tarifs étudiants. Mais bon, si tu vas genre dans l'Indie du Sud-Est, ça m'étonnerait qu'ils te proposent de te faire une réduction de ces tarifs en fait. Donc voilà, renseigne-toi, mais généralement, fais attention de bien laisser tes papiers chez toi pour éviter de les perdre, de te les faire voler, etc. Si jamais j'ai oublié des choses, si jamais tu as d'autres conseils que tu aimerais donner aux personnes qui souhaitent voyager, n'hésite pas à laisser ça en commentaire. Si jamais tu n'as jamais voyagé et que tu as d'autres questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et j'y répondrai de mon mieux.